Technique qu'on a pratiquée les dernières semaines pour passer le knee shield en servant de la guillotine. On fait une pierre, deux coups. Je me sers d'une soumission pour passer une position difficile à passer comme le knee shield. Knee shield, on le sait, quand c'est bien locké, difficile pour moi. Je ne peux pas accéder à des underhooks. Je ne peux pas faire de mouvements précipités, sinon je peux tomber dans des pièges comme le kimura, etc. J'aime bien passer la main ici. On sait que des passages classiques comme ça, aller à la hanche, c'est des bons passages, mais contre un adversaire qui est plus expérimenté, c'est difficile. Donc, ce que j'aime ici, je rentre la main à l'intérieur, j'ai pinché mon épaule, et surtout quand l'adversaire joue un peu plus près de moi, il essaie toujours un peu de jouer du under comme ça, je vais sauter à la guillotine. Regardez ce qui est important ici, je me sers de la main et du jump pour comme un peu affaiblir sa hanche. Donc, on est là, je contrôle Francisco un peu à distance, je le time, je jump avec mon épaule, et je saute à la guillotine. Rendu ici, si vous remarquez, je mets du poids sur sa tête. Je ne pense pas à finir la guillotine tout de suite. Je mets le poids qui me permet, avec ma main qui est toujours entre ses deux jambes, de venir passer la garde. Dès que j'ai passé, je commence à attaquer tout de suite. Je me sers de ma main pour venir connecter mon autre main. Mon adversaire, souvent, va essayer d'adresser ce problème-là avec sa main ici. Je ne me décourage pas, je vais me donner un petit swing pour monter over, et avec cette jambe-là, je vais venir piler sa grip. Je me donne un élan, je grimpe, je peel comme ça, et là, ça me permet de faire ma high-elbow guillotine.